Chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je ne me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes, je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. Alors, depuis trois heures de l'après-midi qu'on a commencé l'examen de ce texte, on a entendu beaucoup de gens vociférés, gesticulés, parler, chacun avec la moitié des données du problème. Alors, souvent, ne considérez que la moitié d'une question, ça permet aussi de n'avoir que la moitié d'une réponse. Chers collègues, attention, on est en train de parler d'un sujet qui a fait 130 000 morts, qui a fait des dizaines de milliers de personnes qui, comme moi, et vous savez par quelles étapes je suis passé, qui, comme moi, vont devoir vivre jusqu'à la fin de leur jour avec les conséquences du Covid. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de comment est-ce qu'on met tout en œuvre pour éviter que ça arrive. Alors, on peut parler de liberté, on peut brandir la liberté dans tous les sens, mais la liberté, ce n'est pas un ensemble de droits, c'est un ensemble de devoirs et un ensemble de droits. C'est un équilibre juste entre les droits et les devoirs. Ma liberté, aujourd'hui, voyez, elle est là, c'est 30 cm de câble et 3 kg de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne, et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont fragiles. Quand vous regardez les publics qui sont en réanimation, vous avez une part importante, 80% de non-vaccinés et 20% de gens qui, comme moi, n'ont pas envie de revivre ça. Et je peux vous assurer qu'à aucun moment, je n'ai envie de revivre ça, et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je ne me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes, je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. C'est ça la réalité, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, on peut gesticuler, vous pouvez continuer à gesticuler toute la nuit, mais chacune de vos gesticulations est une insulte aux 130 000 personnes qui sont morts. Chacune de vos vociférations, de vos exagérations, est un coup de poing dans le ventre aux personnes comme moi, qui doivent vivre avec ça, et qui sont des dizaines de milliers dans ce pays. Des centaines de milliers peut-être. Et enfin, vous prétendez défendre les soignants, aujourd'hui ils sont les premiers à dire assez. Évitons les malades qu'on pourrait éviter, évitons de surcharger. La question, ce n'est pas tant la question des lits, c'est la question des personnes qui sont autour des lits. Et ces personnes, j'ai vécu avec elles pendant six mois. Six mois de ma vie, j'ai été entre les mains de ces personnes. Et je connais leur dévouement, je connais leurs angoisses, je connais leur désespoir. Alors, arrêtez s'il vous plaît d'essentialiser tous les sujets pour nous faire croire que vous avez les réponses. Si vous aviez les réponses, vous les auriez proposées plutôt que de critiquer sans jamais rien proposer de constructif et qui correspondent aux attentes de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada